... Regardez, regardez ce petit croquis que je vous ai préparé. Vous voyez, ça c'est les réanimations, Gérald Kerzet, commentez-le. On voit les réanimations, ces trois couleurs, ce sont les années... En bleu 2019, en orange 2018 et en gris 2017. Et c'est le niveau de saturation des services de réanimation. Ça a été fait par les équipes d'épidémio de Martin Blachier notamment. Et on voit bien que chaque année, chaque année avant le coronavirus, 2017, ça commençait, c'était saturé. On était au-delà de cette fameuse barre des 4 000. Vous savez, on a dit, quand on est au-dessus de 4 000, attention, on est en écarlate. L'affaire est grave. Donc vous êtes en train de me dire, et Blachier, quand il fait ses études, nous dit, que finalement, les réanimations étaient saturées en 2017, les réanimations étaient saturées en 2018, les réanimations étaient saturées en 2019. Oui, et l'espérance de vie a reculé. Je crois que c'est 2015, quand il y a eu une épidémie de grippe, l'espérance de vie a reculé en France. Mais personne n'en a parlé. Et si on dénombrait le nombre de morts à cause de la grippe, comme on dénombre actuellement de manière surexhaustive avec le Covid, à mon avis, on serait à des chiffres faramineux. On nous dit, il y a 15 000 morts de la grippe, là on est à 85 000 du Covid. Non, on est à beaucoup plus que 15 000 morts de la grippe chaque année, avec des réanimations qui sont pleines, avec des choix qui sont faits, mais c'est des choix dans l'éthique et dans la conscience du médecin. On fait tous les jours ces choix-là. Et l'histoire des 85 000 morts, l'épouvantail qu'on brandit, pardon, il faut arrêter. Déjà au 1er janvier, il faut qu'on remette un peu les compteurs à zéro, parce qu'au 1er janvier, chaque année, on dit, les AVC, ils démarrent à partir du 1er janvier. C'est pareil pour le Covid. Ah ben non, il y avait François sur le rétro. Sous-titrage ST' 501